Avec la ministre congolaise des Affaires étrangères, l'ambassadeur de la République populaire de Chine en RDC a présenté la dernière évolution de l'épidémie du coronavirus et aussi parlé des cas des Congolais en Chine. Il a reconnu pour l'instant que le bilan sérieux est difficile, mais les signes sont encourageants. La dernière évolution du coronavirus en Chine est le cas des Congolais de la Chine au menu de la rencontre entre l'ambassadeur de la Chine en RDC et la ministre congolais des Affaires étrangères. Pour l'instant, le bilan sérieux est difficile, mais on commence à avoir des signes encourageants à reconnus les diplomates chinois à l'issue des échanges. Parmi les indicateurs qui motivent, il a noté la propagation au niveau international du virus qui reste stable, car selon l'OMS, il n'y a pas encore des pandémies au niveau international. En Chine, l'amélioration moyenne de traitement, le renforcement des capacités, la situation des patients s'améliore au quotidien. Autre fait, la solidarité du monde entier qui rassure la Chine dans cette lutte. En Chine, avec l'amélioration des moyens de traitement et le renforcement des capacités de traitement, la situation des patients s'améliore du jour au lendemain. On constate de plus en plus de rétablis que le nombre de décès et le cas de suspect commence à diminuer. Ce sont des signes de bonnes tendances. Troisième signe encourageant, c'est que tous les pays sont mobilisés. Et avec une solidarité internationale, avec une solidarité nationale, avec le soutien du monde entier, on est de plus en plus confiants pour gagner cette lutte contre l'épidémie du coronavirus. Pas d'infection chez les Congolais résidant en Chine, ils sont sains et saufs, confirmation du Chinois. Il a fait savoir que les 48 Congolais qui vivent dans l'épicentre de la maladie ne sont pas gênés. Pour l'instant, on n'a pas encore constaté des infections chez les Congolais en Chine et ils sont tous sains et saufs. À Wuhan, l'épicentre de l'épidémie, il y a 48 Congolais et ils sont tous en bonne santé. Et leurs vies quotidiennes ne sont pas gênées. Quant à l'éventuel rapatriement des Congolais, étant en bonne santé, leur vie rassurée, aucun d'entre eux n'a formulé la demande, a conclu l'ambassadeur chinois en RDC.